L'équité est sa prise en compte dans les politiques nationales d'adaptation au changement climatique. Les territoires d'abord ne sont pas égaux physiquement, géographiquement, climatiquement et donc le changement climatique sera très différent selon les territoires. Les secteurs professionnels sont affectés de manière très différente par le changement climatique. Prenons par exemple la profession viticole. Les viticulteurs sont parmi ceux qui ont pensé le plus tôt à l'impact du changement climatique dans leur domaine et il va être effectivement très sensible. Il y a également les différents quartiers d'une même ville peuvent être affectés différemment par une canicule et la manière dont est construit un immeuble, la manière dont est organisé un quartier crée une vulnérabilité qui est différente. De même, ceux qui ont tous leurs enjeux économiques, personnels sur le littoral et sur un littoral potentiellement menacé par une hausse du niveau marin de 50 cm ou 80 cm ou 1 mètre dans 50 ou 100 ans évidemment sont très concernés. Donc, il n'y a pas égalité par rapport aux enjeux et forcément une politique d'adaptation devra tenir compte de ces différences. Les questions de changement climatique et d'adaptation ont évidemment beaucoup à voir avec les territoires, leur différenciation. On peut d'abord parler de l'outre-mer parce que les outre-mer français, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, La Réunion, les Antilles, la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon présentent des vulnérabilités très différentes par rapport au changement climatique. Pensons d'abord aux atolls, comme il y en a au Tuamotou en Polynésie française et à Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. De manière générale, dans les îles de l'outre-mer français, il y a beaucoup d'enjeux liés au littoral. Et on peut penser également à la Guyane, son littoral, ses mangroves, la question de l'eau douce. Voilà, donc en outre-mer, il y a des enjeux spécifiques et des vulnérabilités spécifiques. Pensons également aux thèmes particulièrement concernés par le changement climatique, le thème du littoral. Le thème du littoral, et c'est vrai qu'il y a des littoraux en métropole qui sont beaucoup plus potentiellement menacés que d'autres, par la configuration tout simplement du littoral. Pensons au thème de l'eau. Le thème de l'eau est un thème déjà sensible dans certaines régions aujourd'hui, avec des conflits d'usage pendant certaines saisons. Donc le changement climatique va simplement exacerber. Et c'est là qu'on se rend compte que pour s'adapter au climat futur, au pluriel, il faut d'abord être bien adapté au climat présent. Pensons aux canicules qui menacent plus des populations urbaines. Pensons à la baisse de l'enneigement, qui va concerner en particulier des stations de ski. Et puis des événements extrêmes, sécheresse, inondations, qui vont concerner certains territoires et d'autres. L'une des questions qu'on va avoir à se poser, c'est est-ce que face à ces aléas, ou face à ces risques, est-ce que le traitement va être local, va être régional, ou bien est-ce qu'une solidarité nationale devrait s'exercer, c'est-à-dire une compensation, une solidarité, pour que certaines régions moins touchées aident finalement les régions plus touchées. Alors dans l'accord de Paris, on voit apparaître la notion de justice climatique. Alors cette notion, elle a été poussée au fil des 20 et quelques années de la négociation climatique. Elle a été portée à partir d'un certain moment par des États eux-mêmes. Et puis derrière les États, il y a un certain nombre d'autres acteurs, qui peuvent être des ONG, qui peuvent être des minorités. On pense notamment aux peuples autochtones, et puis il y a d'autres minorités, les représentants des femmes par exemple, et qui font valoir que les minorités concernées sont potentiellement plus affectées, ou déjà plus affectées par le changement climatique. Une fois posée donc la question de la justice climatique, et puisque ce terme figure dans l'accord, comment est-ce qu'on le traite ? Alors on peut parler atténuation, on peut parler adaptation. Atténuation, justice climatique, les pays qui ont le plus de responsabilités dans la part anthropique des concentrations de gaz à effet de serre, ceux-là donc sont appelés à faire plus d'efforts en atténuation, et prendre davantage d'engagement. A contrario, donc on laisse une certaine marge aux pays en développement et aux pays émergents pour prendre le virage, effectuer la transition. Sur le plan de l'adaptation, cette justice climatique, comment est-ce qu'elle va pouvoir finalement se traduire ? Par des ressources, les ressources financières. Donc ce sont les pays développés qui doivent abonder les ressources financières pour aider les pays en développement dans leur politique climatique, que ce soit d'atténuation ou d'adaptation. Merci. 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 Merci.